C'est ce qu'on a fait avec les acteurs communautaires qui sont ici au département, c'est un forum de redevabilité pour l'éducation des enfants handicapés. C'est ce qu'on a fait pour parler avec tous les acteurs directeurs d'école, les collectivités territoriales, les APE, l'IFIA, et tous les acteurs, les délégués, les imams, l'organisation de personnes handicapées. On a fait des écoles spécialisées pour intégrer l'école de proximité. On a fait des écoles et des édications inclusives. On a fait des écoles et des directeurs pour travailler ensemble. On a fait des écoles et des édications. Si on a fait des écoles et des enfants, il faut que l'on ait des acteurs dans le milieu éducatif. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait beaucoup de collectivités. C'est ce qu'on a fait. Les villes de Pekin ont des représentants. Et Pekin Est, Pekin Ginaoura et Nord, Ginaoura et Sud, Tcharoye-sur-Mer, Diamegen-Sikambao, Actuaouen-Diaksaou, Tcharoye-Gare aussi ont des représentants. Du coup, vous empruntez ce qu'on a fait pour donner des éducations inclusives. Vous avez fait la difficulté à savoir si les enfants ont des respectifs. Et quand on a commencé, on a commencé à faire des structures sanitaires d'une sorte de théorisation peu importe. Nous avons un partenaire de l'IBP qui nous accompagne par le partenaire technique et financière. Nous avons travaillé dans le diagnostic. Nous avons travaillé avec des recommandations de formation des acteurs de santé en langue des signes pour que les femmes sourdes soient dans la structure de santé. Nous avons travaillé dans le cadre du projet de collectivité territoriale. Nous avons travaillé avec des budgets participatifs et inclusifs et sensibles aux handicaps. Nous avons travaillé dans la collectivité territoriale. Nous avons travaillé dans le processus de collectivité inclusif et sensibles aux handicaps. Nous avons travaillé dans le processus de collectivité avec des partenaires de l'IBP. Nous avons travaillé dans le dernier virage pour l'éducation inclusif. Nous avons travaillé en tant qu'acteurs et en tant que mère, en tant que personnes en mobilité réduite. Nous avons travaillé dans le cadre de la gestion de l'éducation inclusif. Nous avons travaillé dans le cadre de la gestion de l'éducation inclusif. Nous avons travaillé dans le cadre de la gestion de l'éducation inclusif. Nous avons travaillé dans des questions demandantes et technologiques de l'éducation inclusif. On a travaillé dans l'éducation à l'éducation. J'ai essayé de préparer aussi aux enseignants. de l'éducation inclusive. Il y a beaucoup de personnes qui sont égales pour les jeunes handicapés qui vivent. Mais il faut faire attention à ce projet et à l'entrée de l'atelier. Il y a des recommandations pour les partenaires et tous les acteurs qui sont concernés et l'éducation qui est concernée. Il faut que les jeunes puissent fréquenter l'école de proximité et l'école publique. Mais aussi, il y a des enseignants qui peuvent accueillir les jeunes à bras ouverts pour savoir qui sont les jeunes. Parce que les jeunes ne peuvent pas être handicapés. Ils ne peuvent pas être handicapés. Ils ne doivent pas faire des écoles. Les jeunes ont des droits. Et les droits à l'éducation sont pour tous les enfants.